C'est quoi la vibes ici ou c'est quoi le délire ? T'es beatmaker tu fais des prods ? Mais t'es aussi MC ? Et tu fais aussi des pièces ? Ouais du graffiti un petit peu après On reste un peu secret là-dessus Moi sur mon nouveau projet je fais appel à des beatmakers Et j'ai travaillé avec toi Et du coup je voulais voir un petit peu comment tu taffes Comment t'aimes bien faire tes sons Il y a plusieurs manières, enfin Soit des fois je vais entendre un truc à la télé ou dans un film Ou un truc comme ça, je vais aller rechopper le centre Je vais le retravailler Soit vers aux autres, j'ai pas mal de vignes J'en ai là, j'en ai plein là-dessous Soit en fonction de ce que je trouve Je vais m'alapter et je vais partir dans Parce que le sample me plaît, je vais partir et travailler Soit des fois je vais chercher des sonorités plus précises Et du coup je vais passer des heures à essayer de chercher ce que je veux Je prends le sample tel quel Je garde la boucle, je la ralentis ou je l'accélère Pour pouvoir la mettre sur un BPM lumbab entre guillemets Parce que c'est ce que je préfère D'accord Soit par exemple comme on est coupé tout à l'heure Soit je prends un sample qui me plaît Des sonorités qui me plaisent Je découpe le tout Et puis je la joue Par note par note pendant je sais pas combien de temps C'est l'aspect ça me fasse une coupe Qui a rien à voir avec la boucle de base mais qui me plaît Justement Il a dit comme on écoutait tout à l'heure Et il a expliqué une manière de travail Et bah on va l'écouter tout de suite Ca c'est ce qu'il faisait juste quand je suis arrivé justement Pas qu'un beatmaker quand il est dedans il est dedans Alors ça c'est le sample de base Alors regarde va te montrer là je filme bien l'écran justement Donc c'est le sample de Stelvio Supriani Musique de base telle quelle Que toi t'as aimé Et tu t'es dit tiens je peux en faire quelque chose en rap C'est ça donc en fait je l'ai découpé en plein d'éléments différents Ok Et puis je l'ai rejoué du coup sur la MPK Mini Donc en fait je l'ai découpé en plein de notes différentes Par rapport aux sonorités qui me plaisaient Toi tu prends quel logiciel pour faire ça en général ? Je travaille sur Logic Pro tout le temps Des fois sur ma MPC mais Je suis beaucoup plus rapide là dessus Elle est ici tac Je suis beaucoup plus rapide là dessus et du coup Alors je l'ai découpé en plein de notes différentes C'est pour ça que ça va couper D'accord Donc il y a plein de notes différentes Voilà Et au final je les ai rejoué différemment Pour faire la fin c'est même comme ça en fait C'est là dessus Et en même temps dégusté la bière Et pendant que la prod est tourné je dis elle est bonne Pas la prod La bière Frérot vas-y prends de la force parce que la question suivante Tu fais des prods Tu rapes Est-ce que tu préfères faire que des prods Ou que du rap ou t'aimes bien faire les deux en même temps Ou c'est compliqué ? Bah ma préférence elle va vers la prod tu vois Bah moi j'écoute du rap depuis tout petit mais Il y a quelques années je m'y suis mis et je kiffe trop faire ça en fait tu vois C'est vrai je serais un peu comme un autiste mais C'est grave Tu vois je peux écouter 5 heures sur un truc Qui au final elle va rien donner tu vois Et malgré tout je suis satisfait parce que bah voilà je travaillais à m'écouter tout A la base j'étais pas forcément un rappeur C'est parce que pour pouvoir voir si on pouvait kicker mes prods Forcément j'ai commencé à écrire 2-3 lignes Il y a Kampi, Yann Rol et les associés Qui m'ont toujours pas sur la thune Et essaye et tout donc je me suis mis à gratter vite fait J'ai kiffé parce que c'est C'est un bon exutoire aussi tu vois Ca peut me tracher ce que tu as à dire Que tu peux pas forcément dire tous les jours quoi Et tu préfères rapper sur tes prods Ou sur des prods d'autres beatmakers ? J'étais sûr que ça n'est dur ça Attends mais Est-ce que tu peux nous montrer une prod Pour laquelle tu es satisfait ? La magie du montage le son est déjà mis Donc ça c'est une prod vraiment que tu aimes bien Ouais Pour laquelle tu estimes qu'il n'y a pas trop de retouches à faire c'est ça ? Ouais c'est ça ouais Pourtant là c'est simple Il n'y a pas beaucoup de variantes et tout tu vois Surtout que des fois Je connais un peu le délire moi même aussi Ca m'arrive de faire des prods de temps en temps T'as envie de mettre plein de trucs Et en plus des fois Ca peut aussi arriver que tu es dans un état Là où tu es par exemple très âgé au début Tu bois un petit coup Et plus la soirée avance Plus ton cerveau il a évolué Et à la fin tu es persuadé d'avoir fait un truc Pour Bruno Mars Ou Ayana Kamoura Alors que tu n'écoutes pas du tout ces artistes là Mais tu es loin Et le lendemain tu te dis Effectivement c'était pour eux c'est de la merde J'ai déconné j'ai merdé On arrive aux questions de la fin Que je pose à tout le monde Est-ce que tu te rappelles Comment tu m'as rencontré ? Ouais On était Enfin j'étais chez Campy du coup Ouais Il savait Enfin moi je te connais depuis une permanence Tu vois depuis des frittales paranoïques tout ça Oui sans me voir en musique en écoutant C'est ça Et euh Et en fait il m'a dit que du coup tu venais Pour enregistrer des sons de prochain album chez lui Donc j'ai dit vas-y je vais me pointer ça me dérange pas J'ai écouté j'ai bien kiffé Du coup j'ai apprécié parce que Quand t'as quelqu'un qui arrive Fait ce qu'il faut sans truc 42 minutes alors que moi Campy Je fuis Salut casse les couilles Il doit refaire mes trucs 20 fois et tout Nan 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 tu vois Déjà j'ai bien kiffé Et en plus tu m'as lancé 2-3 pics vis-à-vis de ça Et tout tu vois donc Du fait qu'après moi j'ai kiffé et tout On avait rigolé et tout Je me rappelle de cette soirée On avait effectivement bien rigolé Et c'est un peu ce qui est important Parce que niveau Ozeille on n'est pas Lil Wayne ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501